Bonjour, je m'appelle Johannes Coe et je suis le président de Mobian. J'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire de notre entreprise. C'était en 1959 que mon père Hans Coe est venu sur un bateau de l'Allemagne à Montréal. Et un an après, ma mère est venue aussi de l'Allemagne pour lui rejoindre. Ils avaient leur premier appartement ensemble et il fallait le meubler. Dans le temps, ils ont essayé de trouver des meubles et leur esthétique qu'ils aimaient beaucoup, où c'était vraiment du contemporain européen. Et dans le temps, il y avait un bois, le tec, qui était très populaire. Malheureusement, ils ne le trouvaient pas dans les magasins qu'ils le vendaient ici. Donc c'est là où mon père a eu l'idée d'aller au salon de meubles à Copenhague, à Denmark, pour aller acheter les meubles. Et dans le temps, ils travaillaient pour l'Oufthansa, pour leur division cargo. Donc pour lui, d'amener des meubles ici à Montréal n'était pas si compliqué. Une fois fait, ils avaient meublé leur nouveau appartement, commencé leur nouveau vie ensemble. Et aussi, ils aimaient beaucoup de recevoir chez eux. Tout le monde commentait que c'était vraiment des beaux meubles. Et où est-ce que mes parents avaient trouvé ces beaux meubles? Parce que ça n'existait pas dans les magasins ici. Et c'est là où mon père a eu une petite idée. Peut-être qu'il y a une entreprise ou une opportunité ici pour offrir ces gammes de meubles au Montréalais. Donc il a décidé de louer un appartement et il a pris une annonce dans les journaux. Dans le temps, il n'y avait aucun site web, aucun médias sociaux, aucun Internet. Donc il a pris une petite annonce disant « meubles à vendre ». Et dans le temps, puisque les meubles étaient du tech, ça s'appelait « House of Teak », maison de tech. Et c'est ça qu'il a fait pour un an. Il a vu qu'il y avait vraiment une énorme demande. Et beaucoup de clientèle qui aimait vraiment ces pièces-là. Donc finalement, il a décidé, je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Et il a ouvert le premier magasin immobilière en 1966 sur Green Avenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501